– Bien oui, je suis fils de paysan, j'aime le dire, parce que c'est pour moi très important, pour éclairer mon propre itinéraire, et parce que je crois avoir été toujours fidèle à ce milieu que je considère comme ayant été peu compris, qui peut aider, et pour lequel il y a eu un grand effort à faire d'émancipation et de valorisation, et que ce travail est d'ailleurs encore loin d'être achevé, si nous le considérons tout au moins, à l'échelle du monde. J'ai donc fait tout l'enseignement agricole, c'est-à-dire j'ai fait une école pratique d'agriculture, ensuite ce qu'on appelait une école régionale, et finalement ce qu'on appelait les écoles nationales d'agriculture. Mais j'ai découvert, ce que je savais, mais je dirais inconsciemment, que mes diplômes n'avaient aucune équivalence côté éducation nationale. À l'époque, n'est-ce pas, l'enseignement technique était complètement fermé sur lui-même. Alors j'ai passé mon bac à 30 ans, et ensuite j'ai pu faire une licence de sciences économiques et mon doctorat avec Pierre Faumont et François Perrou à la Sorbonne. Donc j'étais équipé pour ensuite aborder l'enseignement de l'économie rurale, qui était un peu, à l'époque, disons, ma passion. Il est resté longtemps, d'ailleurs. Mais d'autre part, être dans l'ouest de la France entre 1950 et 1970, c'était passionnant. C'est en effet dans cette période que s'est développée la grande révolution paysanne, n'est-ce pas, dans les campagnes de l'ouest. Il y avait bien entendu Michel de Baptiste, mais dans l'ouest, nous avions Bernard Lambert, qui devint le frère ennemi. Il n'avait pas la même conception. L'un pensait qu'il suffisait de développer des entreprises viables, et l'autre pensait qu'avec le développement de l'agro-industrie, de l'intégration, etc. Au contraire, il y avait une espèce de prolétarisation du monde rural. Toute cette période a été passionnante pour moi. J'étais, dès l'heure, je me considérais tout à fait comme menant le combat qui était le combat de l'émancipation paysanne. Dans l'ouest de la France, une expérience de promotion sociale. Le sens profond de notre expérience, c'est de savoir si un moyen aussi puissant que la télévision peut être mis au service de l'information d'une société en changement. TPR est construit autour de l'idée de dialogue. C'est la première fois qu'à grande échelle on mettait la télévision au service du développement rural. Quelle affaire ? Que d'histoire avec l'ORTF, avec les journalistes de l'ORTF. Ils bredouillent vos paysans, il faut les faire recommencer. Ben non, dans la vie c'est comme ça, ils bredouillent s'il vous plaît, laissez-les dire ce qu'ils ont à dire, et comme ils ont envie de le dire. Et d'autre part, nous avions donné l'écran aux paysans. Les films s'appelaient L'écran est à vous. Bon, enfin, l'idée était L'écran est à vous. Et comme il ne suffit pas de diffuser de l'information, il faut que cette information soit en quelque sorte appropriée par ceux qui la reçoivent. Et que faire pour se l'approprier ? Il faut en discuter. D'où les émissions étaient reçues dans des groupes d'accueil. Nous avions eu jusqu'à 500 groupes d'accueil dans l'ouest de la France où on discutait des propositions. Et ceci a eu quelques répercussions sur le plan national. Eh bien, jusqu'à maintenant, l'enseignement agricole était considéré comme une catégorie à part. Notre objectif a été d'insérer l'enseignement agricole dans le système national d'éducation. Et on a créé les collèges et les lycées agricoles. Vous vous rendez compte ? Voilà que les jeunes paysans vont aller comme les citadins dans les collèges et les lycées. Sous-titrage MFP. Qui sont-ils ? Des serfs ? Des êtres dominés ? Ou des hommes indépendants et aptes à organiser et à gérer leur production ? Quels sont leurs moyens de décision et d'action ? Les prix de leurs produits leur permettent-ils de moderniser leur exploitation ? Peuvent-ils acheter les semences sélectionnées, les engrais, le matériel dont ils ont besoin ? Peut-on espérer faire une agriculture riche et productive avec des paysans pauvres ? Quel est leur degré de formation ? Il y a peu de temps encore, dans de nombreux pays, les paysans étaient analphabètes. Des progrès ont été certes réalisés, mais les exemples de formation de paysans qui associent les données récentes de la recherche à leur longue expérience sont encore rares. On ne nourrira pas 10 milliards d'habitants en 2050 avec des paysans ignorants et dominés, mais avec des hommes formés, informés et libres. Nous avons reçu à l'Institut agronomique méditerranéen de très nombreux étudiants brésiliens. Nous leur avons fait des doctorats. Puis, quand ils sont rentrés dans leur pays, ils n'avaient pas de master. Donc, on les a classés master avancé. On n'aura pas reconnu le titre de docteur. Je raconte cette histoire parce que ça a été un combat permanent pour ceux qui, comment dirais-je, avaient une vue d'ensemble des problèmes de la formation et de, comment dirais-je, de l'avancement des cadres dans le monde. C'est que la France avait ses diplômes à elle et qu'elle les a gardés jusqu'à maintenant. Que ses diplômes n'étaient pas compris sur le plan international. Nous n'avons pas toujours fait ce qu'il fallait faire pour qu'il en soit autrement. Au sujet de l'Institut agronomique méditerranéen, encore une chose, parce que pour moi, c'est quand même tellement important. C'est à l'Institut agronomique méditerranéen que nous avons créé une nouvelle discipline académique, l'économie agroalimentaire. L'économie agroalimentaire, ce n'est plus tout à fait de l'économie rurale, mais on a besoin des deux pour avoir une bonne compréhension de l'agriculture dans son ensemble. Agropolis, ça a d'abord été une idée des ministères de tutelle. Mais bien entendu, il fallait lui donner un contenu local. Et pour ça, il fallait créer une association, car nous n'avions pas d'autres statuts juridiques disponibles. et faire une association avec, bon, une vingtaine d'instituts, mais aussi avec sept ministères de tutelle. Ce n'était pas une chose simple. On en a passé du temps pour mettre au point les statuts et pour les faire signer des personnes compétentes. Enfin, pourquoi avoir fait Agropolis ? Il y a certainement de nombreuses raisons à cela, mais tout cela procédait toujours de la même idée. Une certaine vision internationale des institutions. Agropolis, c'était une force, comment dirais-je, de recherche et une force éducative qui prenait une dimension sur le plan international. Chaque institut ayant bien entendu sa signification et sa vie propre, mais c'était aller au-delà. Et puis enfin, l'œuvre chère, on a créé Agropolis Musome. Agropolis Musome, pourquoi ? J'ai été influencé par le ministre Hubert Curien. Hubert Curien était à sa manière un visionnaire. Il disait, nous vivons dans une société où la science joue un rôle de plus en plus important dans les décisions. Qu'est-ce que devient la démocratie si nous ne diffusons pas la culture scientifique ? Qu'est-ce que serait une démocratie si les hommes n'ont pas, comment dirais-je, des repères pour s'orienter ? Et donc, Agropolis Musome, dans notre esprit, a été certes un lieu de culture, c'est la dimension culturelle d'Agrropolis, mais c'est aussi un lieu privilégié de la culture scientifique. Pas de la culture scientifique spécifique à chaque institut, non. De nouveaux rapports entre un complexe scientifique et le citoyen, ce que je dirais d'une culture scientifique globale, des rapports entre science et société. Le XIXe siècle a créé des instituts de vulgarisation, en effet, mais maintenant, les paysans n'ont pas besoin d'instituts de vulgarisation. Ce dont ils ont besoin, c'est de mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent. il me semble que le débat entre science et société est un grand débat de l'avenir. Eh bien, le temps est venu que je me retire, comment dirais-je, de fonctions officielles et que je me consacre à relater une expérience et, bien entendu, à relater une expérience paysanne. J'ai donc commencé à écrire la trilogie, la trilogie paysanne. C'est un long travail. Trois tomes, au total 1 500 pages. 1 500 pages d'écriture, mais aussi 1 500 pages de lecture. Je me demande bien qui aura le courage de lire un pareil pavé. Au cœur des réflexions, c'est le paysan qui est présent. Le paysan en tant que des conditions de travail, des conditions de vie, un statut social dans la société. Le livre 1 s'intitule La longue marche des paysans. Pour parvenir à leur stade actuel, les paysans ont dû s'engager dans un long processus d'émancipation. Nous racontons ici d'abord l'histoire des paysans bretons, l'histoire de ma famille, car je suis fils des paysans et j'aime le dire. Le monde agricole a profondément changé entre 1950 et 1980. ce qu'on appelait les trente glorieuses de la nation furent aussi les trente glorieuses de la paysannerie. Vasté le monde est le deuxième tome, l'épopée inachevée des paysans du monde. Alors l'épopée inachevée des paysans du monde parcourt le monde. J'ai eu la chance moi-même d'aller, je crois, dans la plupart dans tous les continents et dans un très grand nombre de pays et par fidélité, dans tous les pays où je suis allé, j'ai toujours rendu visite aux paysans du monde. Le troisième livre, c'est le dernier, ils vous niront tous, les paysans du monde, si, si, si quoi ? ouh, oui ! Sous-titrage ST' 501